Pour ce retard, Maître Jordache, vous vous êtes mis d'accord avec la défense Simatovitch à propos du temps imparti, Maître Jordache. Oui, je crois qu'il ne souhaite avoir que 15 minutes et je crois que je vais parler pendant 40 ou 45 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Question. Alors, nous disposons d'un certain nombre de planches. Je crois que nous n'avons pas eu l'occasion, en fait, d'en vérifier le caractère confidentiel. Donc, je demanderai à ce que ces planches ne soient pas pour le moment diffusées à l'extérieur, le Président. Donc, nous allons rester en audience publique, mais il ne faudra diffuser aucune des planches à l'extérieur. Maître Jordache, à l'exception de la première planche. M. le Président, Mesdames les juges, les différentes approches prises par l'accusation et la défense Stanisic concernant ou en l'espèce peuvent être résumées de façon très simple. Affirmation par opposition aux éléments de preuve. Alors, comme point de départ, nous allons prendre les remarques de l'accusation, à savoir le requisitoire de l'accusation mardi. Et nous avons noté hier que nous, la défense, nous pensons avoir abordé tous les éléments saillants dans notre mémoire en clôture, ainsi que lors de nos plaidoiries d'hier. Nous avons tenté d'aborder chaque élément de preuve, bon ou mauvais, et nous avons fourni des explications raisonnables qui constituent le critère retenu lors de la duplique à la thèse de l'accusation sur les questions essentielles. Comme nous avons remarqué hier, la proximité de Stanisic par rapport aux événements, et je dois ajouter le mauvais comportement d'aucuns et leur relation avec l'ADB, signifie que nous ne pouvons pas retirer tout élément de doute. Et nous ne sommes pas obligés de le faire. Cela n'est pas suffisant pour condamner M. Stanisic. Donc, encore une fois, nous vous exerçons, Mme M. le juge, de vous pencher sur les arguments présentés par l'accusation à la défense avec un œil critique pour comprendre si l'affirmation qui conduit au soupçon a été transformée en élément de preuve au-delà de tout doute raisonnable. Malheureusement, dans une affaire aussi importante et complexe que celle-ci, cette distinction est parfois estompée, surtout lorsqu'il s'agit d'une accusation parfaitement avertie et déterminée. La différence est cruciale concernant ce procès s'agissant des unités spéciales, et en particulier l'unité des bérets rouges que Stanisic est censée avoir créée tel qu'il est allégué avec Golubich et qui ont existé pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation. La thèse portant sur cette unité qui a prévalu pendant toute la durée de l'acte d'accusation repose sur les affirmations faites par l'accusation et la défense. Nous vous exhortons de considérer que ces affirmations ne sont pas suffisantes de part d'autres et nous vous demandons d'examiner les éléments de preuve de près. Ceci est essentiel s'il s'agit de faire respecter le droit en matière de droit de l'entreprise criminelle commune et l'application du critère des instruments. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons adopté ce point de vue. L'accusation se repose sur de très importants dossiers individuels où les hommes prétendent avoir fait partie de cette unité depuis le mois de mai 1991. L'accusation fait valoir qu'elle est en droit de réduire le nombre d'auteurs directs à tout moment sans que cela ait une quelconque conséquence. Et en outre, de permettre à la défense d'affirmer, comme nous l'avons fait, qu'il s'agit effectivement d'auteurs directs sans pour autant indiquer au juge de la Chambre, à vous, Madame M. Jules, si ceci est exact ou non. Et vous devez pouvoir rendre une décision. La défense s'est livrée à des spéculations et il est important de corriger cette position. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'accusation est disposée à confirmer que ces hommes sont les hommes sur lesquels l'accusation s'appuie pour dire qu'il s'agit d'auteurs directs. Cette question est entre vos mains, Madame et Monsieur le Juge. Il vous revient à vous de prendre en considération le fait de donner le goutte à goutte aux auteurs directs lors de ce procès. Il suffit de savoir si ceux-ci minimisent ou non le droit de la défense a préparé sa thèse de façon efficace. Ce que la Chambre préalable au procès a dit ou ce que vous, les juges, avez dit au début de ce procès avant qu'il n'y ait ce goutte à goutte à propos de ces auteurs directs pendant le procès est quelque chose sur lequel vous aurez à vous pencher après un long procès, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Alors, si nous laissons de côté cette question-là, ce que ces hommes prétendent dans ces dossiers individuels sont des affirmations et uniquement des affirmations. Des affirmations indiquant que... Affirmations que nous ne pouvons pas vérifier parce que les éléments de preuve ont été présentés tardivement, mais également parce qu'aucun de ces hommes n'ont été cités à la barre et n'ont pu être contre-interrogés. Comme je vous l'ai dit, la défense se fonde également sur des témoins qui affirment certaines choses. Les éléments de preuve contenus dans la pièce de l'accusation P973, page 7, à propos d'un homme qui a rencontré Simatovitch sur le mont Tara et qui a eu l'impression que les hommes autour de lui constituaient davantage un groupe plutôt qu'une unité. Ce même élément de preuve confirme que Simatovitch était engagé dans la création d'une nouvelle unité. Il ne s'agissait pas donc de rendre officielle l'ancienne unité. Sleskovitch, c'est son premier récit où il a dit à l'accusation qu'il comprenait qu'une unité de la DB serbe était en train d'être réétablie. GF48 a également confirmé lors de son premier récit que les hommes qui s'étaient portés candidats pour rejoindre la JATD en 1993 ont posé leur candidature pour rejoindre une nouvelle unité comme il l'a confirmé. lors de sa dernière année à l'école lorsque des représentants des soi-disant berets rouges sont venus le voir pour demander s'il y avait des jeunes qui souhaitaient les rejoindre. Pardonnez-moi, j'ai commis une erreur. Il ne s'agit pas de 1993, mais de 1995. Il a noté, et je cite, cette unité était relativement nouvelle. Il a dit dans sa déposition qu'on lui avait dit que les groupes de ces unités sont retournés au camp alpha. Et je cite que nos premiers instructeurs y ont été formés. Monsieur le Président, Mesdames les juges, vous verrez ceci à la pièce P2, 523, page 3 à 4. En droit au terme, ce qu'il a dit avant de participer à la séance de recueillement par l'accusation en l'espèce, ce qu'il a dit, c'est que les instructeurs avaient été formés au camp d'entraînement alpha. Ce que vous constaterez par vous-même, Madame, Messieurs les juges, dans les pièces à conviction, page 3061. Communiqué en 1993, mais en avril 1995, cette unité était relativement nouvelle. Nous nous sommes fondés sur les éléments de preuve de l'accusation pour l'essentiel. S'agissant de ces affirmations, nous appuyons également sur Kosmanowicz qui, malgré ou défiant la logique, il devait être au courant de la thèse de l'accusation que des hommes notoirement et tristement séblèves comme Bogovic étaient cruciaux au niveau de cette unité dès l'année 1991. Et il a affirmé devant cette chambre que l'unité qui venait d'être créée était une unité nouvelle. Et il a agi en conséquence. Nous disposons des éléments de preuve à cet effet. Il a appliqué les vérifications nécessaires et opérationnelles à tous ces hommes, y compris Bozovitch. Donc, nous avons des affirmations contradictoires. Nous le savons. Où cela nous mène-t-il ? Eh bien, cela nous amène à parler du droit applicable et des éléments de preuve à l'appui de ce qui est avancé. C'est ainsi que nous pouvons résoudre les contradictions de ces affirmations. Et le droit applicable est le critère que l'on applique aux instruments. Et l'accusation a voulu prouver ce qui se passait sur le terrain. Des dossiers individuels qui servent leurs propres intérêts ne peuvent pas répondre à ce critère. Le type de critère qui doit être retenu au moment d'apprécier les éléments de preuve avant de constater que Simatovitch était responsable des membres de l'unité qui agissaient en concourant à la réalisation du but commun de crime, à la réalisation de crime et à le but commun tel qu'avancé par l'accusation ont adapté la même attitude ou la même approche que dans Krasnik. Je vous demande de bien vous regarder la première planche à l'écran. Ceci résume les éléments de preuve qui font la distinction entre les auteurs qui agissent dans le cadre d'une entreprise criminelle commune et les personnes qui ne font pas partie de l'entreprise criminelle commune mais qui commettent des crimes analogues. C'est le problème qui se pose avec l'approche de l'accusation au l'égard de la ratification dans ce procès. Ceux-ci ne portent pas d'ensemble préjudice à l'accusé mais ceci minimise la thèse de l'accusation. Et pour l'essentiel, Mme et M. le juge, on ne vous a pas dit ce que ces hommes ont fait hormis le fait qu'ils faisaient partie d'une unité. Et l'accusation n'a pas non plus présenté des éléments de preuve à l'exception d'une poignée d'éléments que nous abordons dans le détail et dans notre mémoire quels crimes ils ont commis. À savoir si les auteurs ont agi dans le but de favoriser l'entreprise criminelle commune ou non. à savoir si les membres de l'entreprise criminelle de commune ont ratifié ou ratifié les actes des auteurs de façon impliquée ou explicite, etc. Et l'accusation n'a pas défini chaque stade ou phase de l'acte d'accusation, chaque unité, quelle était la structure de commandement de l'unité. L'accusation n'a pas identifié de réunion d'information auxquelles auraient assisté ces hommes, des règles organisationnelles ou des ordres ou des instructions par rapport à ces hommes. À l'exception, ou, hormis le fait qu'ils affirment simplement que Stéphane Cimatovitch était aux commandes, il est clair qu'il ne suffit pas de faire des affirmations sur l'existence d'une unité et ensuite demander à vous, Madame et Messieurs les juges, d'assumer qu'en se fondant sur le comportement d'une poignée d'hommes que ceux-ci existaient et agissaient dans le but de concourir à la réalisation de crimes à la demande de M. Stanisic. Une cérémonie de remise de récompense après les faits ne résout pas les problèmes relatifs aux éléments de preuve après que Milosiewicz était présent ou non. Il y avait un certain nombre de dignitaires qui sont restés après le départ de Milosiewicz. L'accusation, il s'entend que l'ADB avait engagé ou en tout cas entrepris d'organiser une telle charade et qu'il aurait simplement dû la fermer et rentrer à la maison. Quoi qu'il en soit, cela ne suffit pas. Il s'agit d'une simple affirmation. L'approche de l'accusation par rapport à ce type d'affirmation est assortie d'affirmations inexactes de la part de l'accusation dans leur mémoire. Comme nous avons dit hier, il s'agissait pour eux de inverser la charge de la preuve. Les planches 2, 3 et 4 sont des exemples représentatifs de cela. Alors je vais parler d'une autre affirmation dont nous avons entendu parler aujourd'hui de la bouche de l'accusation C-15 dit dans sa déposition que Martic a cité Stanisic en disant que c'était son mini qui est premier commandant. Affirmation. Ceci ne corrobore pas ce qu'a dit JF-39. C'est une affirmation dénuée d'appui en termes de preuves. Si C-15 avait fourni un appui au niveau de l'approvisation d'armes telle qu'il est alléguée, dans ce cas nous aurions pu parler de corroboration et peut-être dire qu'il ne s'agissait pas et nous aurions pu parler d'éléments de preuve et non pas d'affirmation. La planche 5 permet de résumer les différents aspects du réquisitoire de l'accusation dont nous allons parler. Nous allons suivre ce que nous avons préparé et nous indiquons que l'accusation se limite à fournir des affirmations, pas des éléments de preuve et qu'il s'agit en outre d'affirmations qui ne sont pas fiables. À la planche numéro 6, l'accusation fait valoir à la page du contrat d'audience numéro 2020 181 que la relation entre l'accusation que les relations qui entretenaient l'accusé était une relation étroite de coopération et de confiance pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation. Il s'agit de relations très importantes entre les différents membres de l'entreprise criminelle commis dans l'espèce. La planche numéro 6 énumère les éléments de preuve que l'accusation fait présente en indiquant que cela représentait un appui incroyable à cette thèse. Et comme nous pouvons le constater, il s'agit simplement d'impression de témoins. Et comme vous pouvez le constater, Madame, Monsieur les juges, ceci se limite à trois témoins dont les dépositions portent sur l'année 1991 pour l'essentiel. Il s'agit donc d'affirmations et non pas d'éléments de preuve. Et nous avançons que chaque événement important ou à chaque fois que les auteurs directs de crimes auraient été utilisés, cela doit être considéré au cas par cas pour voir quels étaient à ce moment-là les liens entre Stanisic et Simatovitch, pour voir également si les éléments de preuve prouvent la participation de Stanisic et pour voir quelle a été son interaction avec Simatovitch. La planche numéro 7 fait référence au lien entre Stanisic et Badja. La planche numéro 7 résume le seul élément de preuve sur lequel s'est appuyée l'accusation pour présenter cette affirmation absolument énorme suivant laquelle Stanisic était le chef de Badja. Milovanovitch n'a pas confirmé que cela était bel et bien le cas. Et même s'il l'avait fait, fonder une relation de 5 années sur une seule affirmation représente une approche tout à fait erronée. La planche 8 et 9 portent sur les affirmations de l'accusation à propos des tensions entre Milosevic Karadzic et Kraichnik et le fait que cela n'était absolument pas pertinent. L'accusation s'est appuyée sur la déposition de Sir Ivo Roberts qui a suggéré en fait que ce type de conflit et de tensions ne s'étendait pas à l'ADB. Une fois de plus, l'accusation se repose ou s'appuie sur une affirmation proférée par Sir Roberts et je le cite C'est l'impression que l'on pouvait dégager pour les raisons que j'ai évoquées. Alors bien entendu les dirigeants politiques avaient des relations qui n'étaient pas des plus cordiales mais à d'autres niveaux les conversations se poursuivaient entre les représentants de la sûreté d'état et les armées. Premièrement je dirais que l'accusation semble ne pas avoir compris ce que nous avancions. Non seulement nous avançons que les serbes de Bosnie ne poursuivaient pas un objectif criminel pendant l'année 95 mais nous avançons que même s'ils le faisaient les dirigeants de Belgrade ne faisaient plus partie de cette entreprise. De surcroît si vous prenez en considération les propos de Sir Roberts il nous dit qu'il avait l'impression que les conversations se poursuivaient entre les différents représentants de la sûreté d'état ce qui est tout à fait différent d'une action concertée et d'une contribution au crime. La planche 8 que vous voyez maintenant sur vos écrans confirme à quel point il est dangereux de s'appuyer sur des impressions et vous pouvez voir certains éléments de preuves car non seulement la DB serbe faisait cavalier seule lorsqu'elle ne coopérait pas avec la DB des serbes de Bosnie mais il faut savoir qu'en 1995 cette relation qui était déjà très ténue s'est transformée en un conflit absolument dévastateur et ce qui fait qu'à la suite Taifun considéré comme un collaborateur de la DB serbe infiltre la DB des serbes de Bosnie et sape complètement son fonctionnement ça c'est ce qui est dit à propos de la DB et si la DB était placée si la DB de M. Stanisic j'entends ne coopérait pas avec la DB des serbes de Bosnie je ne vois pas comment elle aurait pu laminer et saper ses fonctions et nous aimerions vous renvoyer au paragraphe 1111 et 1112 de notre mémoire en clôture ainsi qu'aux pages du compte rendu d'audience de la déposition de M. Missic pages 15 859 à 19 860 et 19 883 j'en viens maintenant à la planche numéro 10 qui vous présente les affirmations avancées par l'accusation à propos de la soi-disant planification de M. Simatovitch et de M. Dragan pour créer ou pour établir des paramilitaires à Knein la planche 10 excusez-moi la planche 10 vous présente certains des éléments de preuve qui portent sur les affirmations de l'accusation premièrement je dirais que l'accusation a véritablement essayé de dégager des conclusions importantes à partir de ce document en dépit du fait que Stanisic n'était qu'un assistant au sein de l'ADB à cette époque-là et en dépit du fait qu'il commençait à faire l'objet d'enquêtes pour crimes de trahison mais l'accusation continue à nous dire que si Simatovitch planifiait des choses Stanisic le faisait également deuxièmement je vous dirais que l'accusation n'a pas bien compris le document comme l'ont indiqué mon confrère mes confrères de la défense Stanisic car le document est la preuve s'il en fut que le témoin JF39 a menti à propos de Stanisic lorsqu'il indique que Stanisic l'a rencontré en janvier 1991 et que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à concocter ce plan de création de Golubich l'accusation avance que Dragan faisait partie intégrante de ce plan et pourtant si d'aucuns étudient ce document il est évident que l'on peut constater que si Matovitch a rencontré Dragan en avril 1991 certes mais plutôt que de parler de Golubich et de la façon d'approvisionner Knin etc. ils ont parlé de choses tout à fait différentes donc il est pour le moins étrange de dire qu'un plan avait existé pendant un certain temps à telle enseigne que Stanisic devait envoyer Dragan à Knin avec Simatovitch et avec d'autres moniteurs ou instructeurs de la DB et pourtant le seul plan où il est question dans ce document qui vient des services secrets un document que l'accusation semble d'ailleurs considérée comme tout à fait viable est un plan qui consiste à utiliser Dragan pour faire en sorte qu'il collecte des renseignements secrets et qui plus est et cela est encore plus grave comme le suggère le document Simatovitch essaie de savoir de découvrir ce s'il va transporter des armes en passant par la Bosnie donc des armes destinées à Knin et il indique qu'à plusieurs reprises lors de la conversation nous avons essayé de le provoquer à propos d'informations qu'il aurait peut-être sur le transport des armes qui passeraient par la Bosnie mais à chaque fois il a véritablement paru ne pas être intéressé et a eu tendance à véritablement rejeter le sujet très étrange véritablement car d'après le témoin JF39 Simatovitch au nom de Milosevic et Stanisic était censé approvisionner Knin en armes pendant 8 mois nous supposons donc que Dragan quelques jours avant de se rendre à Knin aurait été mis au parfum après tout il s'agissait d'un plan de l'ADB pour fournir des armes au capitaine Dragan et surtout à son camp de Golubic et pourtant l'ADB semble être préoccupé par le fait que Dragan fournisse des armes en passant par la Bosnie ce qui est quand même un manque de coordination assez important lorsque l'on pense à ce plan très sophistiqué que nous a présenté l'accusation lorsqu'il s'agissait de constituer Golubic l'accusation aujourd'hui nous a dit qu'il se pouvait que Milan Babic n'était pas au courant et pourtant lors de sa déposition il a indiqué qu'il avait rencontré Milosevic en mars 1991 alors à ce moment là il est absolument évident que Milosevic Bogdanovic et Stanisic avaient déjà participé à cet envoi d'armes en Krain sans pour autant que Babic en soit informé et si nous examinons le document P 1878 pages 153 à 154 il s'agit de la déposition de M. Babic nous nous rendons compte que Babic ne savait absolument pas que 500 pièces d'armes allaient être envoyées à Bania donc il ne s'agit pas de coordination de la part de Stanisic il ne s'agit pas de milliers de pièces d'armes comme l'avance l'accusation mais plutôt de 500 armes qui vont être envoyées à Bania il n'est absolument pas question de Stanisic dans cette affaire ce document et j'ai presque honte de le dire parce que nous n'avions pas remarqué l'importance du dit document mais ce document est vraiment la clé de voûte dans toute cette affaire planche 11 je vous prie parce que je vais maintenant aborder un autre sujet cette planche 11 fait référence à la priorité accordée par la JATD pour ce qui était de son effectif car l'accusation indique à la page 20202 que monsieur Stanisic était véritablement un homme d'influence et indique comment Milosevic lui avait accordé à la DB une priorité en termes de ressources la planche 11 place cette affirmation dans son juste contexte car plutôt que de considérer la JATD comme une force d'élite qui se voit accorder des priorités et dont je peux et qu'on appelle Merci. 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 Nous sommes en audience publique. Maître Jorash, il en va de même pour une erreur que j'ai commise hier à propos du témoin JF32 et j'avais confondu en fait Bogunovic et Bogdanovitch. Mais là une fois l'accusation ne s'est pas intéressée à l'essentiel car aucun de ces deux témoins, Bogunovic ou le témoin JF29, ne pouvait savoir que Stanisic vociférait en public à propos de Vukovar. Et ensuite a commencé à planifier les opérations de Vukovar. Je suppose que l'accusation leur a posé la question et qu'ils n'en savaient absolument rien. Nous passons maintenant à la planche 13. Et j'aimerais que nous intéressions à la façon dont l'accusation a changé en fait sa thèse à propos du commandement allégué de Stanisic vis-à-vis d'Arkane. Car nous comprenons que depuis le début et jusqu'à il y a deux jours, l'accusation a maintenu que Stanisic était le commandant direct d'Arkane. La planche 13 nous montre, et c'est un extrait du réquisitoire de l'accusation, qu'ils ont changé de thèse. Car maintenant, ils souhaiteraient, puisqu'ils n'ont pas pu montrer la moindre preuve à propos des réunions de Stanisic et d'Arkane, ou à propos des communications entre Stanisic et d'Arkane pendant la période couverte par l'acte d'accusation, ils voudraient en fait indiquer que la responsabilité de Stanisic s'appuie sur le fait qu'ils savaient ce qui se passait en SBSO, et que Arkane et Badja coopéraient très étroitement, et que Stanisic coopéraient avec les autres membres de l'entreprise criminelle commune, et que Stanisic dirigeait Kostic et Kovic. Tout cela est très différent du début de cette affaire. Et cela fait trois ans en fait que nous devons nous dépêtrer là-dedans. Donc nous voyons qu'ils ont modulé finalement leur thèse. Et c'est un exemple très très classique d'essayer en fait d'attribuer une culpabilité par approchement. Je souhaiterais maintenant que nous parlions de TORNOVO. La planche 14 vous présente le résumé des mesures qui doivent être prises par l'accusation pour que vous concluez au fait que ces malheureuses victimes ont été tuées, et la façon dont elles ont été tuées. Car nous espérons que vous trouverez cette planche utile, car elle vous montrera à quel point la position adoptée par l'accusation est précaire. Il s'agit d'une association entre Kovic ou d'une relation de travail avec Kovic qui d'après eux suffit pour démontrer que les hommes de Médic, chargés de la sécurité et de la sûreté, étaient placés sous le contrôle de Stanisic. Or l'accusation s'est appuyée sur Kovac, qui est l'un des deux témoins. Le témoin JF-29 étant l'autre qui a avancé que Miovic commandait cela à ce moment-là. Comme vous le voyez au niveau de la troisième colonne, le témoin JF-29 a accepté qu'il n'était pas toujours certain et que lorsqu'il est arrivé dans ce prétoire, sa version des faits était un temps soit plus différente. Pour ce qui est de Kovac, l'accusation a accepté que ces dires devaient être corroborés. Hier, par erreur, j'ai fait référence à Kovacevic. En fait, j'entendais Kovac lorsque j'ai parlé de Kovacevic. Nous avançons que le problème de Kovac a très bien été perçu par l'accusation. C'est un problème que l'on peut étendre à Mladic et à tous les éléments de preuve provenant des hauts dirigeants de la RS. La planche numéro 15 résume les éléments de preuve relatifs au manque de fiabilité de Kovac et de Mladic et au fait, tout comme au manque de preuve à propos des actions concertées de la DB serbe perçues comme institution, considérées comme institution et aux dirigeants serbes de Bosnie. La planche numéro 16 résume les mesures que l'accusation devrait prendre pour établir la responsabilité de M. Stanisic pour les hommes de Markane, notamment le fait qu'il aurait financé l'opération de Sanski Most. Vous remarquerez que l'accusation m'a identifié que 8 des 300 à 400 hommes d'Arkane à qui des indemnités journalières avaient été versés. Cela ne signifie pas ou ne suggère pas que Stanisic soutenait ses actions ou qu'il y avait un appui institutionnel de la DB, bien au contraire. Cela montre que ces émoluments étaient des émoluments personnels. Et pour conclure, et j'espère que je m'en suis tenue autant qu'il m'avait été imparti, je le pense, nous avons essayé de mettre en exergue certains éléments dans notre mémoire en clôture et nous avons examiné les détails des éléments de preuve pour essayer de faire fi de toutes les affirmations et essayer en fait de nous écarter de cette responsabilité collective pour nous rapprocher de la responsabilité individuelle. L'accusation a tenté de transformer ce procès en une pièce de théâtre portant sur la bonne moralité. Mais un motif ne constitue pas une intention. Quels qu'aient été ou quels que fussent les motifs de M. Stanisic, qu'il ait coopéré avec des puissances étrangères pour éviter que leurs services des renseignements secrets laminent les efforts de ces services, quels qu'aient été ces motifs par rapport à un certain nombre de ces actes, dont nombreux sont cités dans notre mémoire en clôture, tout comme dans les annexes, puisqu'il s'agit de menstria et de circonstances atténuantes, son intention est au cœur de ce procès. Et quel que soit ce que nous a dit l'accusation à propos de ces relations avec les puissances étrangères, cette assistance a été extrêmement précieuse. Elle a un impact sur ces intentions. Et pour aider, par exemple, les puissances étrangères, et j'aimerais que nous passions à huis clos partiel. Le président, nous allons passer à huis clos partiel. Pour nous, une indication de son intention. Et je souhaiterais que nous repassions une audience publique. Le président, nous sommes à nouveau une audience publique. Maître Jordache. Et pour ce qui est de ces suggestions avancées tardivement, suivant laquelle M. Stanisic avait la personnalité qu'on lui connaît, ce que nous disons, c'est qu'un homme peut faire certaines choses, mais il ne peut pas tout faire. Il est difficile de dire qui, parmi les dirigeants serbes, a fait ce qu'il a fait. Donc, nous indiquons que cela devrait être le cadre général, le contexte général, et la toile de fond par rapport à laquelle vous allez déterminer ce qu'il a fait ou non. J'en ai terminé, M. le Président. Le Président, poursuivant. Maître Bakratch. Maître Bakratch. Merci, M. le Président. Mesdames et M. le Juge, je vais être très bref et ne reviendrai que sur certaines observations faites par notre estimé consœur, Mme Marcus. En page numéro 47 du compte-rendu d'audience d'aujourd'hui, notre consœur est revenu sur notre plaidoirie, déclarant qu'il était proprement incroyable, au vu de l'enregistrement vidéo de la cérémonie à Kula, de voir quelqu'un embrasser, faire la collade à un homme dont il affirme qu'il n'avait aucun contact avec lui, il n'avait jamais eu de contact avec lui. Mais la défense dans ce procès n'a jamais dit qu'il n'y avait pas eu de contact entre Simatovitch et le capitaine Dragan. De nombreux éléments de preuve ont été présentés dans l'espèce, ce que la défense a accepté, indiquant que c'est pendant deux mois, au moins en juin et juillet 1991, que le capitaine Dragan et Simatovitch ont séjourné sur le territoire de la Kraïna, dans le secteur de Knin et de Golubic. Ce que la défense, et dans sa plaidoirie, et dans son mémoire en clôture, a nié, c'est la nature de cette relation. Franco Simatovitch et le capitaine Dragan n'ont jamais eu les rapports qui auraient pu être ceux de participants conjoints à une entreprise criminelle commune, qui auraient œuvré conjointement à la réalisation d'un objectif criminel commun. Alors, je vais attirer l'attention des juges de la Chambre sur le paragraphe numéro 353 de notre mémoire en clôture que je vais citer. A partir de ce document analysé dans le paragraphe en question, il apparaît tout à fait clairement que même en septembre 1991, le capitaine Dragan, à son retour de Knin, Alors, je voudrais que nous passions très brièvement à 8 clopartiels parce qu'un nom va être cité. Le président, nous passions à 8 clopartiels. Nous sommes en audience publique. Je vous remercie. Le président, merci. Maître Bakratch, excusez-moi. Monsieur le président, maintenant que nous sommes dans des conditions de temps plutôt confortables, je commence à accélérer. Il semble même que nous allons peut-être terminer un peu plus tôt. Excusez-moi. L'élément suivant auquel s'est référé mon estimé consœur est la pièce P-693. À savoir, une seule et unique conversation interceptée avec Radovan Karadzic à partir de laquelle mon estimé consœur d'une façon assez incompréhensible conclut que Franco Simatovitch et Radovan Karadzic se connaissaient, qu'ils étaient proches et qu'ils œuvraient à un projet commun. Alors, encore une fois, sur tous ces points, je conviendrai, je concèderai que Radovan Karadzic et Franco Simatovitch se connaissaient. Mais alors, de quelle façon et sur quelle base mon estimé consœur tire la conclusion qu'ils étaient proches, je l'ignore, j'ai prié, les juges de la Chambre, et je les prie à nouveau de bien vouloir examiner cette conversation interceptée P-693 dans son intégralité du début jusqu'à la fin. Je souhaiterais demander que cette analyse soit faite et que l'analyse de la version en BCS soit faite également parce que des méthodes existent à cette fin. il apparaît clairement que Franco Simatovitch vous voit, Radovan Karadzic. C'est tout à fait manifeste. Tout comme il est tout à fait manifeste que Radovan Karadzic vous voit, Franco Simatovitch. Il est également indubitable que lorsque Kertes passe le téléphone à Simatovitch, Karadzic demande qui c'est. Il ne reconnaît pas la voix. Et ceci introduit à tout le moins un doute raisonnable qui constatait cette affirmation consistant à dire qu'ils étaient amis. J'aimerais que notre estimé consoeur nous ait expliqué de quelle façon on peut conclure de cette conversation interceptée que ces deux hommes œuvraient à un projet commun. Cela ne ressort véritablement pas du tout de cette conversation interceptée. Mais si l'accusation estime que le fait de se connaître représente un critère suffisant pour pouvoir affirmer que quelqu'un a participé à une entreprise criminelle commune, eh bien, dans ce cas, la défense se retrouve complètement désarmée. notre estimé consoeur a également mentionné une réunion en relation avec l'opération Oudar. Réunion au sujet de laquelle Radko Mladic a consigné des notes dans ses carnets. Mon collègue Maître Petrovic en a parlé dans notre plaidoirie et un nombre suffisant d'analyses et d'éléments de preuves sont disponibles à ce sujet sur lesquels nous nous sommes penchés dans notre mémoire en clôture. Mais voici la question que je souhaite poser. en quoi la présence de Franco Simatovic qui, lors de cette réunion, ne discute d'absolument rien, l'incrimine-t-elle ou l'implique-t-elle dans la planification ou l'exécution de quelles coopérations que ce soit de la VRS ou de la VG. est-il étonnant qu'après un certain temps puisqu'un grand nombre d'obus se sont abattus sur le secteur de Bayinabashta et en République de Serbie, est-il donc étonnant compte tenu de cela qu'un agent du renseignement du RDB de la Serbie se rendent sur place pour prendre connaissance de la situation et pour se rendre compte de la gravité de la situation pour se rendre compte par lui-même et pour déterminer si le territoire de la Serbie est gravement menacé ou non. Par ailleurs, à partir des notes qui ont été consignées, il apparaît tout à fait clairement qu'il n'a fait aucune proposition, qu'il n'a en rien participé à la planification de quelque action ou opération que ce soit et qu'il n'a rien dit. N'est-il pas tout à fait clair pour tout juge raisonnable de fait, n'est-il pas tout à fait normal et logique qu'un agent du renseignement d'un service de la sûreté de l'État puisse avoir un intérêt quant à la situation sécuritaire réelle sur le terrain lorsque une attaque a été lancée contre une portion du territoire nationale ? Est-ce que cela peut réellement constituer une preuve de la participation à une entreprise criminelle commune ? Je parle de la présence à une seule et unique réunion ? Encore une fois, je répète, nous avons avancé de très nombreux éléments de preuves qui donnent une image exhaustive de ce qu'a été l'opération Houdard en précisant qui l'a planifié, comment, et ce qui a été planifié en détail. Notre estimé concert, lorsqu'elle en vient à ce sujet de l'opération Houdard, ajoute que Franco Simatovic, conjointement avec les Berets Rouges, aurait participé à ces opérations dans le secteur de Bahina-Bashta. Je vous prie de bien vouloir passer encore une fois très brièvement à huis clos partiels. Président, nous passons donc pour quelques instants à huis clos partiels. Le graphier de Yance, nous sommes de nouveau en audience publique. Monsieur le Président, le Président, merci. La Défense. Mesdames et Messieurs les juges, pour finir, notre estimé concert a répondu sur la question de ces cinq signatures. Cinq signatures sur un ensemble de plus de 50 listes d'émoluments. Donc, peut-être que nous ne nous sommes pas tout à fait bien compris avec l'accusation. Mais, la question de savoir si c'est quelqu'un qui était au-dessus ou en-dessous dans la hiérarchie qui signe en lieu et place de quelqu'un d'autre. Bien que nous continuions à affirmer qu'il soit absolument opposé à la pratique habituelle que quelqu'un qui est à un niveau hiérarchique supérieur signe pour un subordonné. Mais, il s'agit ici de quelque chose de complètement différent. Mon confrère, Maître Petrovic, a demandé à la Chambre de première instance de se demander pour quelles raisons dans un document interne de 1994 et de 1995 qui était destiné à la huitième administration de ce même service de l'ADB et qui a été rédigé à la même époque, au même moment, pourquoi aurait-il été nécessaire que pour ces cinq listes d'émoluments, on indique la mention le commandant Franco Simatovitch et que Franco Simatovitch signe cela. La seule conclusion raisonnable consiste à dire que c'était parce que Franco Simatovitch n'était pas le commandant de cette unité. Pourquoi est-il indiqué l'adjoint du commandant Radonich ? Nous avons expliqué au moyen d'éléments de preuve militaire, les juges de la Chambre se sont vus présenter l'organigramme où l'on voit que le poste de commandant n'existait pas et que Radonich en tant qu'adjoint occupait le poste le plus élevé. Nous rappelons qu'il s'agissait d'une unité organisationnelle tout à fait spécifique au sein de la sûreté d'État. A l'époque où Franco Simatovitch a signé pour Radonich, il était conseiller spécial au sein du RDB et c'est précisément pour cette raison, c'est précisément parce qu'il ne s'agit pas de la même unité organisationnelle que Franco Simatovitch en sa qualité de conseiller spécial signe à la place de l'adjoint du commandant et non pas parce qu'il serait quelqu'un de plus haut placé ou qui serait placé plus bas dans la hiérarchie. Encore une fois, dans une liste démolument de plusieurs dizaines de pages, pourquoi y aurait-il eu un problème à écrire à la toute fin Franco Simatovitch à la toute fin de ce document ? À l'époque, il n'y avait absolument aucune raison de seulement imaginer que ceux-ci se retrouveraient un jour devant le présent tribunal. C'était un document interne du service de la sûreté d'État. Mesdames et Messieurs les juges, pour finir, je vous demanderai de bien vouloir prendre en considération l'ensemble des arguments que nous avons présentés dans notre mémoire en clôture et dans notre plaidoirie ainsi que dans la duplipe que nous venons de présenter suite aux observations et aux arguments présentés par nos confrères et consœurs de l'accusation. Je vous remercie infiniment pour la patience dont vous avez fait preuve pour nous entendre. M. le Président, je vous remercie M. le Président, M. Petrovic, avec votre permission, M. le Président, Mme le Juge, un seul point que je souhaite préciser, quelque chose ou une question que vous avez posée lors de la présentation de nos arguments à la page 31 concernant notre mémoire en clôture, page 10 058 à 10 059. Paragraph 10 058 à 10 059, il faut comprendre que notre défense traitait de la question de la planification de l'opération Oudar tel que cela a été allégué dans ces paragraphes. vous constaterez quelle est notre position concernant la planification de la dite opération. La précision que nous souhaitons apporter par rapport à ce que nous avons dit dans nos plaidoiries aujourd'hui. Merci, M. le Président. Je vois particulièrement 10 059 par agraph 10 059 à propos de la planification et des préparatifs. J'ai soulevé cette question parce que le terme d'Oudar n'était pas cité dans une quelconque langue dans les dix paragraphes ni au niveau du paragraphe précédent. Merci de cette précision. Avant de conclure, M. le Président, P693, vous nous avez demandé de regarder plus particulièrement la version originale pour laquelle nous avons bien sûr des difficultés à lire. Si oui ou non, il y a une conversation téléphonique entre M. Asimatevitch et M. Karadzic comme vous l'avez dit. Alors, ce que nous avons pu lire au niveau de la traduction, c'est que deux fois on l'appelle docteur. Est-ce que vous avez l'intention de dire que c'est la traduction qui est erronée et que nous devrions faire réviser la traduction ou est-ce que vous voulez parler de l'emploi à deux reprises du terme docteur ou est-ce qu'il y a autre chose ? M. Bakrach, les interprètes peuvent-ils dire quelque chose avant que ne réponde M. Bakrach, le président ? Les interprètes ont demandé si vous pouvez dire quelque chose avant que vous ne répondiez M. Bakrach. Les interprètes ont maintenant la possibilité de dire quelque chose ou dire ce qu'elles souhaitent dire. L'interprète, nous avons interprété ceci sous l'appellation M. pour indiquer qu'il ne se titoyait pas. Le terme utilisé par M. Bakrach est en fait un V qui signifie vous voyez en français le président. Donc, c'est une forme plus polie si je puis dire en anglais. il est très difficile d'expliquer cela. En français, on dirait qu'il se vouvoyait et qu'il ne se tutoyait pas. C'est donc la deuxième personne du pluriel et non pas la deuxième personne du singulier. ce qui est utilisé dans plusieurs langues pour marquer le respect ou la distance ou non. M. Bakrach, je sais que ce que je vais dire n'aura aucune valeur probante. Mais en serbe, lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, bien, ou lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, on s'adresse à la personne en disant vous. et lorsque vous connaissez quelqu'un mieux à ce moment-là, vous dites, vous tutoyez la personne comme en français. Vous dites « t » comme en français. Le président, lorsqu'il y a ceci, il est concilier au compte rendu d'audience et les juges de la Chambre prendront en compte ces questions dans le contexte ou dans le cadre de l'ensemble de la conversation. Cela étant précisé, si les partis sont d'accord, cela emploie de cette forme et de l'emploi de la langue de cette façon, je crois que nous n'avons pas besoin d'aborder davantage cette question. Ceci conclut les réquisitoires et plaidoiries des partis. il reste encore quelques questions en instance qui n'auront pas besoin de faire l'objet d'un volet de l'audience supplémentaire. Bien sûr, cela pourrait ne pas être le cas, on ne sait jamais, mais nous souhaitons exprimer l'appréciation qui est la nôtre à l'égard d'une attitude très coopérative et utile de la part des partis, surtout lorsque la Chambre a demandé aux partis d'apporter leur concours. Je peux vous assurer que les trois juges sont convaincus que les partis ont joué un rôle et jouent un rôle essentiel dans ce genre de débat. Nous allons lever l'audence sine die, comme nous disons en latin, et il se peut qu'après avoir abordé certaines questions, nous rendrons une ordonnance portant calendrier pour préciser quel sera le jour où le jugement sera rendu, et il sera rendu en temps utile. L'audience est levée s'il est dit. Le bail.